Les 4 étapes indispensables pour manifester avec un cœur brisé, c'est parti ! La première chose à faire quand on a le cœur brisé, quand on vient de se faire quitter, quand on vient de quitter quelqu'un, quand il y a une rupture et qu'on a la sensation d'avoir le cœur brisé, la première des choses c'est complètement accueillir ce cœur brisé. Et ça, c'est l'écueil dans lequel on peut tomber quand on découvre la manifestation consciente. Parfois, on peut même découvrir la manifestation consciente, la loi d'attraction, quand on vient de se faire quitter, de quitter en tout cas, de vivre un deuil amoureux. Et l'écueil dans lequel on peut tomber, c'est de se dire « Formidable, je vais vite manifester le retour de cette personne, non, 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 il ne s'est rien passé, tout va très bien, on s'aime toujours, c'est le bonheur intégral, etc. » Et en fait, à mon sens, en faisant ça, on tombe un peu dans le mauvais penchant de la manifestation consciente, c'est-à-dire un peu l'arrogance de la toute-puissance, etc., de penser qu'on peut absolument tout contrôler, alors qu'on contrôle tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, sur ça on a de la main. Mais les événements extérieurs, ça ne se passe pas toujours comme on veut, il y a du challenge et on va voir que c'est aussi bénéfique parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer. Même dans la relation avec notre personne spécifique, en fait, la rupture, elle est nécessaire. Mais du coup, avant de basculer dans la toute-puissance de « Non, 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 il ne s'est rien passé, tout va bien », donc vous avez la plaie, vous avez le cœur brisé, et au lieu de tout de suite mettre le pansement en mode « Tout va bien se passer », à mon sens, il faut observer la plaie. Donc, il faut accueillir le cœur brisé, être là, en présence, avec lui. Donc, ce n'est pas confortable, c'est douloureux parce que ça nécessite d'être en présence avec plein de choses qui sont inconfortables. Ça me fait penser à quelque chose que j'avais partagé dans la vidéo « Ma personne spécifique me manque » et c'est un peu ce process-là que vous pouvez amorcer, c'est-à-dire pas rester forcément dans les pensées de « Mon Dieu, il y a trop de douleur, c'est horrible, c'est insupportable, je vais mourir tellement je souffre », mais c'est d'aller voir qu'est-ce que ça donne, cette information-là, qu'est-ce que ça donne, ce ressenti-là dans le corps. Donc, pour vous, dans le corps, comment ça se manifeste, ce cœur brisé ? Il est où ? Il est en miette où ? Est-ce que c'est vraiment localisé dans la zone du cœur ? Vous avez l'impression que vous avez un trou dans le corps ? Est-ce que c'est dans le ventre ? Est-ce que c'est localisé partout ? C'est un peu diffus partout dans le corps ? Comment c'est ? Et ça, vous l'explorez petit à petit, avec douceur, avec toute la tendresse que vous avez envers vous-même et envers ce cœur brisé. La manifestation consciente, ça peut être chouette parce que c'est vraiment comme une sorte d'espoir de dire « Ok, tout n'est pas perdu, je peux récupérer ma personne spécifique », mais à mon sens, il y a quand même des choses à aller récupérer dans le cœur brisé, dans cette rupture. Et si vous squeezez cette étape-là, et bien en fait, c'est dommage parce que les ruptures, les cœurs brisés, c'est horrible, mais c'est vraiment les cadeaux mal emballés de la vie, c'est-à-dire des moments inconfortables, hyper douloureux, mais où il y a des choses à récupérer. Et si on ne les récupère pas maintenant, et bien en fait, la vie, entre guillemets, quand on n'a pas appris la leçon, la vie, elle nous le resserre un peu plus tard, sous une forme différente pour qu'on comprenne. Et ça, elle ne le fait pas contre nous, elle le fait pour nous, pour nous dire « Regarde, il y a quelque chose que tu n'as pas vu en fait, tu n'es pas allé voir, va voir, parce que là, il y a des choses à retrouver de toi. » Donc, c'est mon invitation, vous prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment, c'est vous le roi et la reine dans votre royaume intérieur. Donc moi, c'est juste, je vous partage ce que je sens pour moi et de ce que j'ai expérimenté. La deuxième chose, c'est de se poser des questions qui, à mon sens, sont intéressantes dans cette période-là. La première, c'est de se demander, en partant, « Qu'est-ce que j'ai l'impression que cette personne a pris, a emporté ? » C'est très puissant et c'est à explorer de manière personnelle. Moi, j'ai les réponses pour moi, quand j'ai eu le cœur brisé, mais c'est à vous, en fait, d'aller voir, « Ok, donc, qu'est-ce que j'ai l'impression qu'elle a emporté ? » « Loin, 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 et que je n'aurai plus jamais, et que j'expérimenterai plus jamais. » Et ça, vous allez voir, et c'est pareil, on n'y va pas en mode bulldozer, on y va, là, on prend du coton, on prend toute la douceur, on s'enveloppe soi-même, donc c'est des petits pas tout doux, et on va voir à différentes couches, à différents niveaux de profondeur. Et ça, on le fait par amour pour soi et parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Parce que souvent, quand il nous arrive des gros coups durs, comme ça dans la vie, et avoir le cœur brisé, ça fait vraiment partie des coups durs de la vie, on est forcé d'aller retrouver des ressources en soi, sinon, entre guillemets, on ne peut pas tenir le choc. Donc, c'est inconfortable, mais il faut y aller, il faut faire le job, à mon sens. Et ça, c'est pareil, si vous ne voulez pas le faire tout seul, et c'est difficile de le faire tout seul, faites-vous accompagner. Et si vous voulez que ce soit par mois, vous pouvez réserver une séance de coaching. Dans la description, il y a le lien. La deuxième question à vous poser, c'est qu'est-ce que je découvre grâce à cette rupture amoureuse ? Qu'est-ce que je découvre sur moi ? Qu'est-ce que je découvre sur l'autre ? Qu'est-ce que je découvre sur ma manière d'interagir dans une relation ? À quoi ça me fait connecter, en fait, tout ça ? Ça, c'est pareil, c'est très puissant. Et c'est aussi de l'exploration personnelle. On ne va pas avoir une réponse standard pour tout le monde. Mais vous, d'aller chercher vos réponses, ça va vous permettre ensuite de passer à la troisième étape, on va dire. C'est-à-dire de vous demander, ok, là, je veux manifester une relation amoureuse. Donc, que ce soit avec cette personne avec qui vous êtes en rupture, on va dire, ou avec une nouvelle personne, un nouvel amour. Vraiment vous poser et vous demander, en fait, quel genre de relation j'ai envie de manifester. Et pour ça, il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider. C'est vous demander comment j'ai envie de me sentir dans cette relation. Pas comment je me suis sentie par le passé. Quelle est la norme de comment est-ce qu'on doit se sentir dans une relation ? C'est moi, personnellement, profondément, comment j'ai envie de me sentir dans une relation ? Comment j'ai envie que la personne, elle soit dans cette relation ? Comment j'ai envie qu'elle se sente aussi dans cette relation ? Et c'est pareil, en fait, de vous poser ces questions-là, vous allez vous rendre compte que la création d'une relation amoureuse, on va dire, c'est vraiment de la co-création de soi à soi, mais de soi à la personne. On prend la personne et on l'englobe aussi, tout entière, en fait. Comme là, on vient de faire avec nous, où on s'englobe tout entier avec nous, voilà, nos désillusions, peut-être notre cœur brisé, toutes les choses qui nous composent. Et bien, comment est-ce qu'on peut aussi accueillir l'autre dans son entièreté ? Donc, si vous manifestez le retour de cette personne spécifique, comment je peux vraiment l'englober, l'accueillir complètement ? Et de quoi on a besoin, de quels ingrédients on a besoin pour vraiment, là, se tricoter une belle relation ? Et non, ce ne sera pas une relation comme avant. Souvent, en séance, les gens me disent, « Oh là là, j'ai envie que tout redevienne comme avant. » Donc là, on voit, on sent que c'est un peu, vous savez ce que j'ai, partagé au début, vous avez la plaie, vous ne voulez pas les regarder parce que c'est inconfortable, c'est douloureux et je comprends. Et vous êtes en mode, pouf, loi d'attraction, manifestation consciente, on met le pansement et on ne va pas voir et ça redevient comme avant. Mais ce ne sera pas comme avant et c'est bénéfique, ce sera encore mieux, ce sera différent. Et à mon sens, ce sera encore mieux parce que si la relation s'est terminée, si vous avez eu le cœur brisé, s'il y a eu cette rupture, c'est parce que la relation était d'une certaine manière dysfonctionnelle, qu'il y avait des petites choses ou des plus grandes choses qui n'allaient pas en fait. Donc là, c'est une chance, c'est une opportunité de dire, « Ok, j'ai envie de continuer avec cette personne-là, mais pas comme avant. » J'ai envie de créer quelque chose qui nous corresponde plus et à lui ou à elle et à moi. Et comment est-ce que je peux faire ça ? De quels ingrédients j'ai besoin dans ma recette ? Et la quatrième étape, c'est vraiment de complètement ouvrir son cœur, même s'il a été brisé, d'ouvrir son cœur et j'entends par là de vraiment faire confiance en la vie en fait, de faire confiance au process. C'est ce que je partageais tout à l'heure, il ne nous arrive pas des choses contre nous, la vie, elle n'est pas contre nous, elle est juste en train de nous dire, « Ok, là, il y avait peut-être quelque chose que tu n'avais pas bien vu. » Il y a cette occasion, cette opportunité-là, cette situation-là qui te permet d'aller voir des choses que tu n'avais pas vues avant. Et c'est ça qui va te permettre de continuer à cheminer, mais de réajuster. « Ok, comment je me sentais dans la relation ? Il y avait des choses qui n'allaient pas. Comment j'ai envie de me sentir ? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de manifester ? » Et ça, partez toujours du sentiment. Donc, comment vous avez envie de vous sentir ? Et faites confiance au process. Et j'avais envie de vous prendre une image, moi, que j'adore. C'est l'art traditionnel japonais, le kintsugi. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est une méthode qui permet de réparer la porcelaine, la céramique cassée. Et en fait, au lieu de la jeter, on vient la réparer avec de la poudre d'or. Et ça donne des créations absolument magnifiques. Et ce que j'adore dans cette image-là, c'est que le bol ou l'objet en céramique, il est encore plus beau une fois qu'il a été cassé et réparé qu'avant. Donc, faites confiance dans ce process que là, pour l'instant, vous expérimentez un cœur brisé. Et vraiment, tout mon soutien, tout mon amour pour vous, si vous vivez ça en ce moment. Mais faites confiance que le cœur se répare d'une autre manière et que même si vous expérimentez des moments très inconfortables, ça ne veut pas dire que ça va durer 107 ans. ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais retrouver l'amour, que ce soit de cette personne-là ou d'une autre. Mais vous méritez l'amour. Vous êtes aimé au-delà de tout ce qui est possible. Sentez à quel point, même dans ces moments inconfortables, vous êtes porté par la vie. Voilà. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en montant la vidéo, je vais me dire j'ai oublié plein de trucs. Mais ce n'est pas grave, en fait. Le but des vidéos, en tout cas de cette vidéo-là, ce n'est pas d'être exhaustif. Ce n'est pas moi qui vous donne un cours magistral sur le cœur brisé. C'est aussi une co-création de vous à moi. Et si ça résonne pour vous des invitations à aller explorer en vous, qu'est-ce que ça touche ce cœur brisé ? Comment est-ce que vous pouvez être en présence avec lui ? Comment vous pouvez l'envelopper ? Et comment vous pouvez juste lui dire ok, là je ne sais pas, c'est douloureux. Mais ensemble, on est en train de se réparer avec de la poudre d'or, avec de la confiance, avec de l'amour. Et ça va aller, en fait. Dites-moi dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. Comment vous prenez soin de votre cœur qui a été brisé ou qui est brisé actuellement ? Ça m'intéresse toujours de vous lire. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada